Un instrumentarium roman dans l'abbaye de Niol-sur-Lautise en Vendée par Richard Levesque L'instrumentarium de Niol-sur-Lautise, qui fait partie du projet de mise en valeur de l'abbaye de Niol-sur-Lautise engagé par le Conseil Général de la Vendée, est né d'une découverte et de rencontres. Découverte des vestiges d'un joueur de vielle méconnu, car présenté alors à l'envers, sur un maudillon roman du dépôt lapidaire de l'abbaye. Elle validera définitivement le choix d'une muséographie autour de la musique dans cette abbaye de Saint-Augustin, auteure en 386 du De Musica, premier texte connu de théorie musicale. Rencontre avec Christian Rau, luthier, puis John Wright, musicien et organologue. Elles réorienteront le projet, uniquement axé dans un premier temps sur l'histoire de la sculpture à thème musical, vers la mise en relation du modèle de pierre et de l'instrument qui peut en découler. Car ces deux spécialistes de l'instrumentarium médiéval ont participé au premier grand projet scientifique de restitution d'instruments de musique d'après des sculptures romanes, celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, né en 1990 à l'issue du Congrès international, organisé pour célébrer le huitième centenaire du Porche de la Gloire. Pour la première fois, facteurs, historiens d'art, musicologues, médiévistes, etc. ont confronté longuement leurs expériences en vue de la reconstitution d'une vingtaine de prototypes d'instruments à cordes. Peu après, Christian Rau et John Wright, assistés de Francisco Luengo et Luciano Perez, ont approfondi leur étude et y ont ajouté celles des sculptures du Palais d'Helmires, voisins de la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. D'autres programmes se sont inspirés de cette démarche exemplaire, comme au château gothique flamboyant de Puy-Vert dans l'Aude, à la cathédrale du XIIIe siècle d'Orange, en Galicie, puis récemment à Moissac et Chartres. Le projet de Niol sur l'outil se veut dans la ligne de ses prestigieux précurseurs. Passer de la pierre au son semble souvent une gageure, tant la réalité instrumentale paraît de prime à bord, éloignée de sa représentation. Quand l'on montrait ses expériences récentes, la sculpture n'est pourtant pas que fantaisie et symbole. Son examen minutieux reste donc un préliminaire obligé. Il débuta par de longues séances de repérage, du haut d'échafaudage et de nacelles d'élévateurs. Il s'agissait dans un premier temps de dresser l'inventaire exhaustif des représentations médiévales d'instrumentistes en Vendée. En dehors des précieuses peintures murales des années 1220 de l'église Notre-Dame de Pouzauge, présentant deux bergers jouant du corps et de la flûte de paon, elles sont toutes localisées dans la sculpture d'église des XIe et XIIe siècles. Ces examens et relevés rapprochés mirent en évidence des informations organologiques de première importance, telles les moulures savantes du bourdon de la cornemuse de Vouvans, l'arrière de caisse bombée de la vielle de Fousset, celui plat de Mailleuset, ou l'amorce curviligne caractéristique de l'arceau de l'albocat de Fousset. A la chaise le vicomte, l'instrument représenté sur un des chapiteaux de la nef était traditionnellement donné pour une harpe. La découverte des deux rangées supérieures de chevilles d'accord invisibles du sol ne laissa plus de doute. Il s'agit en fait d'une harpe psalterion. Ces observations primordiales permirent bientôt la sélection des sept instruments qui allaient être restitués à Niel sur l'Autise. Trois aérophones, le corps et la cornemuse de Vouvans, l'albocat de Fousset et quatre cordophones, la vielle pyriforme de Fousset, la vielle ovale de Mailleuset, la harpe salterion de la chaise le vicomte et la harpe de Mailleuset. Seule cette dernière donna lieu à de longues interrogations sur la validité de sa présence au sein de l'instrumentarium car contrairement aux six autres documents, la sculpture était pauvre en détails déterminants. La position de jeu du personnage, la découverte d'une clé d'accord accrochée au bras gauche du musicien et la ligne de cassure de la partie haute suggérant la console courbe d'une harpe, la fire cependant retenir. Il s'agit donc d'une recréation à partir d'instruments similaires plus que d'une restitution. Elle permet en revanche une confrontation féconde et didactique avec la harpe psalterion, un instrument avec laquelle elle est encore trop souvent confondue. Chaque instrument fut réalisé en double. L'un est bien sûr destiné au public qui désormais voit ces instruments et les entend dans les galeries hautes de l'abbaye face aux répliques des sculptures qui ont servi à les mettre au point. L'autre est voué au concert et à l'initiation. Dans le cadre de classes du patrimoine, il est réservé aux enfants qui font désormais résonner au cœur de l'abbaye d'Aliénor d'Aquitaine la musique des pierres. Cor Vouvant, église Notre-Dame Maudillon du XIIe siècle Chapelle des Chabots Mains gauches sur la hanche Serrées dans sa tunique étroite Ce sonneur à la longue barbe Tient de la main droite un corps Au pavillon en partie fermé Par une bague cerclée Restitution d'après une sculpture de l'église de Vouvant Corne de vache et cuivre Objet mythique de Roland à Roncevaux Le corps est au Moyen-Âge l'instrument d'appel des bergers et des chasseurs Mais aussi celui des guetteurs en temps de guerre Souvent représenté dans les églises Il est alors fréquemment associé aux jongleurs et danseurs Dans une symbolique terrible conçue pour effrayer le souffle du diable Cornemuse Vouvant, église Notre-Dame Clavot du XIIIe siècle Portail du transepte nord Bourdon rejeté sur l'épaule gauche et main jouant sur le haut-bois Cet animal, probablement un singe serre la poche d'air de la cornemuse de ses deux bras tout en soufflant vigoureusement dans le porte-vent Restitution d'après une sculpture de l'église de Vouvant bois de poirier et peau de chèvre Connue dès l'Antiquité la cornemuse est sans doute née de l'imagination de bergers associant leur traditionnel tuyau sonore à un réservoir d'air en peau pour pouvoir jouer en continu Réapparaissant dans l'iconographie occidentale au XIIe siècle l'instrument trouve alors sa place aussi bien dans des représentations religieuses que dans des scènes grotesques Il est alors sonné le plus souvent par des animaux Arpeb Salterion Lachaise Le Vicomte Église Saint-Nicolas chapiteau du XIe siècle Adossé à un arbre et accompagné par un animal acrobate Ce musicien moustachu sert contre lui la caisse trapezoïdale et gratte les deux rangées de cordes retenues par des chevilles disposées verticalement en partie haute au-dessus du sommet Restitution d'après un chapiteau de l'église de Lachaise Le Vicomte tilleul, peuplier, érable et boyau Cet instrument mystérieux a disparu Connu dès l'époque carolingienne et souvent présent dans la sculpture des XIe et XIIe siècles Il reprenait la caisse de résonance du psalterion et son principe de corde pincée mais le joueur tenait l'instrument comme une harpe alors que celui du psalterion le posait à plat sur les genoux Ici la double rangée de chevilles hautes correspond en effet à deux plans de cordes joués simultanément de part et d'autre de la caisse Alboca Fousset, église Saint-Hilaire claveau du XIIe siècle portail d'entrée Vêtu d'une longue tunique à ceinture portant des chausses retenues par un lacet enroulé autour du mollet ce sonneur souffle énergiquement dans l'instrument alors que ses doigts bouchent certains trous des deux chalumeaux Restitution d'après un claveau du portail de l'église de Fousset Aulnes, Buie et Corne Avec ses deux tuyaux mélodiques terminés par des cornes et supportés par un berceau semi-circulaire cet instrument évoque l'alboca toujours en usage au Pays Basque Comme c'est souvent le cas pour les instruments avant le sculpteur de Fousset l'associe à des scènes de jonglerie pour opposer la musique du démon à celle des anges Vielle Ovoïde Fousset, église Saint-Hilaire claveau du XIIe siècle portail d'entrée Tenant l'archer de sa main droite et la main gauche posée sur les cinq cordes au-dessus d'un chevillé en losange le joueur plaque verticalement contre sa joue l'instrument aux deux ouïes curvilignes Restitution d'après un claveau du portail de l'église de Fousset en tilleul, sapin, prunier, buis et boyaux Le Ravanastron indien, il y a cinq millénaires et le Rébab perse, à partir de 800 avant notre ère sont sans doute parmi les ancêtres de la Vielle nom générique donné à tous les instruments médiévaux à cordes frottées Dès le XIIe siècle, plusieurs formes cohabitent celle pyriforme, qui est adoptée à Fousset annonce celle du Rebeck Avec ces cinq cordes, dont l'une, le bourdon, est décalée l'instrument se jouait à l'aide de l'archer mis au point en Europe peu après l'an 1000 Harpe Maïeuset, église Saint-Pierre Maudillon du XIIe siècle, chevet Agenouillé et coiffé d'un bonnet laissant s'échapper sa longue chevelure ce musicien de Maïeuset tient perpendiculairement contre lui la caisse de l'instrument alors que ses deux mains sont posées sur les cordes et que la clé d'accord est suspendue à son bras gauche Restitution d'après un maudillon du chevet du XIIe siècle de l'église de Maïeuset saules, érables, buies et boyaux Connue en Mésopotamie et en Égypte dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ mentionnée dans l'Ancien Testament la harpe reste au Moyen-Âge un instrument privilégié Attribut emblématique du roi musicien David elle symbolise le plus souvent la musique céleste par opposition à la harpe psalterion plus fréquemment associée à des métaphores du mal la vielle pyriforme Mazoyet, église Saint-Pierre maudillon du XIIe siècle chevet serrant entre l'épaule et la joue une vielle ovale à larges ouïes dissymétriques ce musicien à longue tresse semble esquisser un pas de danse tout en jouant sur les cinq cordes avec l'archet curviligne Restitution d'après un maudillon du XIIe siècle du chevet de l'église de Maïeuset tilleul, sapin, prunier, buis et boyaux Appuyée sur la poitrine du joueur ou posée sur la clavicule la vielle à archet est l'instrument de musique le plus représenté au Moyen-Âge souvent associée à la musique du ciel elle est aussi la compagne privilégiée des jongleurs et des danseurs dans les allégories du difficile parcours de l'homme aspirant au salut Sous-titrage Société Radio-Canada